Je m'appelle Ryan, j'ai 15 ans, je suis dans un foyer pour jeunes en banlieue parisienne à Montreuil. Mon encrope talent, c'est le piano. Quand j'étais petit, on n'écoutait pas du tout de musique classique à la maison. C'est devenu comme ça, en cours de musique. Ma prof, elle m'a mis un morceau de Beethoven, ça m'a fait un choc. J'ai commencé le piano en avril 2021. Le piano, je l'utilise comme un outil qui me sert à m'exprimer dans la vie. Je n'avais pas de piano à la maison. Du coup, moi, j'ai appris à l'oreille. J'ai juste appris la base en rendant des cours sur Internet. Puis après, j'ai appris qu'il y avait les pianos dans les gares. C'est à partir de là où vraiment tout a commencé. Au jeu d'audition, avant de passer sur scène, j'étais très stressé parce que je n'allais pas jouer du tout devant un public. C'était une première fois. Voilà pourquoi on a les larmes aux yeux. Merci. Tu incarnes tout ce qu'il y a de plus beau, mec. Je pense que tu vas permettre à beaucoup de gens de ton âge qui traversent des moments difficiles d'espérer et de penser qu'après les moments difficiles, il y a toujours quelque chose d'incroyable qui va nous arriver. Tu es dans l'émission Incroyable Talent parce que tu es incroyable et parce que ta vie va être incroyable. Lean on me Quand Hélène m'a golden buzzé, j'étais un peu sous le choc. Moi, je ne suis pas très expressif dans la vie, mais en vrai, ça m'a vraiment touché. J'ai pu intégrer un conservatoire. Ryan a un profil assez exceptionnel. C'est quelqu'un de sensible et de doué. Il joue des pièces qu'on joue normalement au bout de huit ans. Et pour la petite histoire, le collège a repris ma performance à Incroyable Talent et ils l'ont mis en sonnerie de récréation. Ah bah, il faut que j'y aille. Aux éditions, j'ai fait pas mal de fautes. Le fait d'avoir pris des cours au conservatoire, ça va m'aider à ce que la finale soit parfaite. Mon plus grand rêve, c'est de jouer dans les plus grandes scènes du monde. Il y a un an et demi, je jouais dans les diars, je galérais. Je ne pensais pas du tout à me faire connaître pour ma musique. Incroyable Talent, c'est une chance, c'est un miracle. C'est fou. Non, j'ai... C'est une chance, c'est une chance, c'est une chance. C'est une chance, c'est une chance. C'est une chance, c'est une chance. C'est une chance, c'est une chance, c'est une chance. C'est une chance, c'est une chance, c'est une chance. C'est une chance, c'est une chance. C'est une chance, c'est une chance, c'est une chance. C'est une chance, c'est une chance. C'est une chance, c'est une chance. Qu'est-ce que t'as ? Tu peux partir ? Non, non. Il stresse. Il stresse, mais c'est fini, ça y est, c'est fait. Ça s'est bien passé ou ça s'est pas bien passé ? J'aurais pu me faire. On peut toujours mieux faire. Non, mais tu jures que c'est bien. Il est incroyable. Oh, mais regarde, Hélène. Ryan, je t'ai vu avant et je sais à quel point tu étais nerveux, tendu. Je t'avais dit de respirer. Et je voyais qu'au début, tu ne respirais pas. Tu étais raide comme un piqué. Il m'a dit, je ne veux pas décevoir. Au fur et à mesure, ça s'est délié, tes doigts. Crois-moi, t'as choisi une pièce classique très, très difficile. Vraiment, tu t'es lancé un gros challenge. Mais crois-moi, je pense que personne ne peut croire que tu joues du piano seulement depuis un an et que tu as appris tout seul. C'est impossible, ça n'existe pas. Il faut que tu crois en toi. On est très fiers. On est très fiers de toi. Vraiment, vraiment. Je suis très fière de toi. Merci. Je pense que Chopin doit se retourner dans la tombe en train de dire, je n'ai pas écrit une oeuvre, c'est difficile. Ce petit con de 16 ans. 15. Il arrive au bout de, mon Dieu, avril 21, c'est ça ? La première fois où tu poses tes doigts sur un piano. Et on est en décembre 22, un an et demi, un peu plus. Qui pouvait imaginer une seule seconde que tu maîtrises ? Là, il n'y a pas du tout de faute. C'est vrai qu'aux auditions, il y avait eu... On aurait pu ouvrir une boulangerie, comme on dit, mais pas là. Non, mais vraiment, prends confiance en toi. Tu es une étoile. Tu comprends, étoile ? Étoile. Tu es une étoile. Merci. Écoute, comme dans la mise en scène, quand tu joues, le temps s'arrête. Aujourd'hui, ce n'est pas que la France, c'est la planète entière qui t'a vue, qui a vu ton passage quand tu étais ici. La planète entière, tu ne te la racontes pas trop non plus. Non, mais ça va, parce que ce qu'il fait traverse la barrière de la langue, ça traverse la barrière des cultures. Et je pense que tu as tout à fait ta place ici. Non seulement ça, tu as ta place parmi les grands dans l'avenir. Merci. Il faut juste apprendre à gérer le stress. Regarde, respire, kiffe. Maintenant, tout va bien. C'était un choix de pièces qui était très étonnant, parce qu'en effet, au début, on t'a tous senti très stressé et tout. Mais il y a quelque chose qui est arrivé et il y a de l'émotion qui est arrivée. Au début, c'était très technique, mais ton émotion est vraiment arrivée. Il y avait de la colère, il y avait de l'envie, il y avait de la rage, il y avait de la tristesse, de la mélancolie, mais il y avait aussi de la joie, il y avait de l'humour. C'était d'une richesse folle. En fait, tu es d'une richesse folle. Et puis, vraiment, Ryan, prends-le. Aujourd'hui, c'est qu'un début. C'est le premier pas d'une vie que je te souhaite magnifique, mais que nous, on sent tous qui va être magnifique. Et la dernière chose, mec, à la fin de ton numéro, il y a une gare SNCF qui s'est remise en marche au mois de décembre en France. C'est ça, c'est le vrai miracle de Noël. Les gens qui peuvent prendre le train au mois de décembre à l'heure grâce à Ryan. Je plaisante un peu, mais Ryan, ce que tu as fait, ça dépasse toutes les plaisanteries du monde. Bravo. Continue et on est là pour toi. Tu le sais, on est en contact avec toi. On est là pour te soutenir. On sera là pour te donner un coup de main sur la suite. Je pense qu'on va t'inviter dans nos spectacles. Enfin, moi, en tout cas, je t'inviterai. Je t'inviterai bien. Eh bien, tu sais quoi ? Tu joueras dans mon spectacle. Je joue au mois de mai à Paris. Tu joueras dans notre spectacle. Ok ? Est-ce que je pourrais faire un dernier message ? Est-ce que je pourrais faire un dernier message ? Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est par rapport au public. Non, il te regarde là-bas, tu vois. Ok. Un petit message pour le public. Si vous voulez faire votre passion, vivre de votre passion, faire magicien, pianiste, enfin voilà, donnez tout ce que vous pouvez et ça marchera. C'est que du travail. C'est vraiment, c'est juste, je voulais passer ce message-là parce que si je voulais faire cette émission, c'était pour montrer une preuve qu'avec un peu de travail, enfin beaucoup de travail, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai fait dix heures de piano. Je faisais dix heures par jour. Donc, et si vous arrivez, si vous faites ça, vous allez aller loin dans la vie. C'est ça. Bravo, Ryan, le message est passé. On se retrouve tout à l'heure. Allez, tu peux respirer, décompresser. Merci. Wooo!